Quelle bonne idée d'organiser une fête du pénitencier ! Oui, je me suis dit, Malvin, sortons un peu les détenus de ce train-train qui nous pèse. Tiens, le directeur a caché des esplons. Quelqu'un voudrait-il gâcher la fête ? Soyons vigilants. Vous êtes satisfaits de vos assistants, mon ami ? Ils sont parfaits. Continuez, je reviens. On va essayer les jeux. Il faut tester leur sécurité. C'est très causant. C'est même un plan. Tiens, ces espions vérifient les murs. Les Dalton, venez moudre le maïs pour la farine des crêpes. Il y a forcément un plan à trouver. On se déguise en galèque de maïs. Qui a fait ça ? Qui a fait quoi, Joe ? On nous attend ! Ça vient de la poêle ! Ah ! Le maïs ! C'est un explosif ! Miss Betty, mais... mais quelle dextéritude ! Interdiction de survoler le pénitentier. On dégage. J'ai dit « On dégage ! » J'ai éloigné l'espion volant. Oh ! Un chamboule-tout. On va fabriquer un canon à maïs et faire exploser le mur. Et voilà le laboratoire secret des espions. C'est trop génial, ça crêne ! Un orage ? Un déguisement de nuage rose. C'est un peu voyant, peut-être ? Oui, apparemment, il grêle. Hum ! C'est bon ! Faut pas qu'il découvre ce que c'est, sinon on est grillé. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est de la grêle indienne. Un phénomène météo rare. Vrai Faucon m'en a parlé. Hum ! En tout cas, c'est goûté. Allons chercher des seaux. C'est mieux le déguisement de mouton. Se méfie pas d'un mouton, car le mouton est bête. Pas comme le chien. Est-ce pionne-toi ? L'explosion, c'est trop compliqué. Faut faire plus simple. On va se fabriquer des revolvers. Bon, c'est bien. Bon. Goûtez, avec des sucres, c'est délicieux. Saler, c'est bien aussi. Moi, je préfère nature. Olé, marre ! Vous espérez impressionner qui avec ces pistolets à fléchettes bricolées ? Vous ne vous en sortirez pas comme ça, vous savez. Merci pour la clé du pénitencier. Et adieu ! J'ai besoin de refaire mon déguisement. Où ont-ils caché ces trucs blancs ? Non, non, c'est pas là. Là-haut, peut-être. Voilà, il fait un peu chaud, ici. Un orage. La clé. Où est la clé ? Vous êtes où ? Ici. Ne donnez pas d'indication, bon petit idiot. Les daldones ? Arrêtez-les. Joe, j'ai trouvé la clé. À la porte. On y est. Et s'ouvre vers l'intérieur. Aidez-moi. Un, deux, trois ! Libre ! Où les mains ? Personne ne bouge. Vous êtes caramélisés, les daldones. Caramélisés, c'est bon, ça, non ? Bien évidemment, je compte sur vous pour me nettoyer ce nouveau désastre. Ouais ! Tu as eu raison, Joe. J'aurais été criminel de le sévaler en laissant le politanché dans cet état. En fait, je crois que je ne le supporte que quand il a la bouche pleine. Joe, tu ne chantes pas, mais c'est normal. Pour moi, ce sera Noël quand je dégâgerai d'ici. Dans 345 ans et 10 mois, Joe, Noël, c'est la pire défaite. Et le Père Noël, c'est une ordure. Moi, rien que de voir une cheminée, ça me met en rogne. Une cheminée. La voilà la bonne idée. Une cheminée ? Mais pour quoi faire ? Pour le Père Noël, sinon comment il va nous apporter des cadeaux ? Oui, c'est une excellente idée, Joe. Ce sera tellement plus chaleureux. Soit. Mais c'est vous qui la construirez. Oui ! Il pille des valises, jure trusside, et pourtant, il garde une naïveté d'enfant. Et si vous jouiez au Père Noël pour leur faire plaisir ? Ah ! Il neige ! Tiens le plan. Voilà une truelle et la cheminée à monter soi-même. C'est Suéloi qui nous préviendra d'affiné. T'as pas l'impression qu'elle est un peu à l'envers ? Euh, ça dépend dans quel sens qu'on la regarde. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je recommence. Là, elle est à l'endroit, Joe. Avril, au départ, elle devait servir à quoi, cette cheminée ? Ben, elle s'évadait. On y grimpe jusqu'en haut et hop là ! On saute par desser le mur. Alors pourquoi tu l'as mis en plein milieu de la cour, imbécile ? Imécile ! Imécile ! Imécile ! Ouah ! Une nouvelle niche. C'est pour moi. Merci, Père Noël. Tu vois quand tu veux. Bon, écoutez-moi. Voilà comment ça va se passer. Tu vois ce que je vois ? T'en fais pas mon émette, on va lui faire sa fête au gros barbou. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, on peut y aller. On dirait qu'ils attendent le Père Noël. Faudrait les éloigner. Ben oui, mais comment ? En se déguisant en Père Noël ? Plouf, plouf, ce sera toi qui fera le Père Noël. C'est toi, Avril. Pas de bol. Bon, Avril, tu te déguises en Père Noël. Tu vas voir les gars dans leur disant que des cadeaux les attendent dans la remise. C'est quoi ça ? La salade ? Je me rappelle pas avoir mangé de la salade. Ah ben si, le hamburger de midi. J'ai compris. Allez, va t'habiller. On va se cliquer. Pourquoi cet homme toujours chambre ? Oh oh, les enfants ! Je suis le Père Noël. Ben, par où il est passé ? Ça change rien au programme. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est directeur de bagne ? Ça alors, il a réussi. Bon, Avril, tu viens ? On s'ébade là. Oh là ! Les daldons se sont débats. C'est celui-là, le vrai. Et bon alors ? Ben non, je vous jure, c'est quoi ? Je veux Père Noël, le vrai, le unique. Allez, ça va, Avril, c'est bon. Rentre en cellule où on te colle au trou. Il est là, les gars ? Bon alors, qu'est-ce que tu fiches ? On va pas réveillonner ici. Il faut rien là-dedans. Y'a pas de lumière ? Ben si, Joe. Chut, Avril. Faut pas se faire... Alors, Père Noël, on a les poules ? Va-va-vous me demander de ne plus meurer ? Aucun lutin ne viendra vous chercher ici. Hé, hé, hé ! On règlera ça plus tard, Avril. Eh bien, où la sortie ? La sortie, ma qu'est-ce 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 qu'il y a ? Bah t'es bête, Joe, j'en ai pas fait puisque c'est une cheminée pour de faux. Ça calme. Oh, le Père Noël ! Tu es peut-être allé un peu fort, là, Joe. Oh, non. Tiens, je ne me rappelle pas cette cheminée. Père Noël ! Vous m'avez ramené un cadeau ? Avril, Avril. Ah, mon petit Avril, voilà. Oh, Père Noël ! Et nous, monsieur, on peut avoir nos cadeaux aussi ? Joe, Jack et William, je crois qu'il va y avoir un souci. On est désolé, monsieur le directeur. Si on avait su que c'était vous... On réglera ça plus tard ! En attendant, vous me rattrapez les Dalton et vous me les recollez en cellule ! Je suis fichu ! Fini ! On me confie les Dalton et ils s'échappent ! Allons, monsieur le directeur, souriez, c'est Noël ! Tenez, si vous ouvriez vos cadeaux ! Mes cadeaux ? Les Dalton ! Exactement ce que je voulais ! Oh, merci, Père Noël ! Dis-moi, Emmett, tu trouves pas que ça sent le sapin ? J'ai horreur des voyages scolaires ! Et voilà, c'est la fin de l'année, les enfants partent en vacances. Bienvenue au camp des bras cassés pour la cérémonie annuelle du Grand Condor jusqu'à midi. Notre dieu oiseau. Suivez le guide. Ceci est le totem du Grand Condor jusqu'à midi. Notre dieu oiseau. Suite de la visite. Ceci est le nid du Grand Condor jusqu'à midi. Notre dieu oiseau. La soupe du Grand Condor jusqu'à midi. La légende dit que cette soupe sacrée donne à celui qui en mange le pouvoir de voler. Pas de la visite ! Une boutique souvenir vous attend à la sortie. N'oubliez pas le guide. Les gars, vous avez entendu ? Là, la soupe, elle fait voler. Pour s'évader, ce serait l'idéal. C'est une légende, Joe. Il n'y a que les oiseaux qui volent. Pourquoi pas nous ? Allez, on y va. Désolé, nous, on n'y va pas. Ouais, tes idées, ça vole jamais haut. C'est quoi ? Une moutinerie ? Non, une émancipation. Moi, j'adore la soupe. Je suis avec toi, Joe. On y va, les guignols. Déjà la rentrée ? Ça passe toujours trop vite, les vacances. Go ! Tu ne m'as pas des bras assez vite ? Regarde comment je fais. Il nous faut de l'élan. On va essayer dehors. On décolle pas d'un poil, Joe. J'ai eu des chutes. Là, on donne des cours de plongeons en pleine nuit. Vous allez voir, je suis le roi de la bombe. Ben, ils ont retiré l'eau. Ah ! J'ai des pieds de poule ! Mais non, imbécile, c'est des rayures. Non, mais non, Joe, j'ai des pieds de poule. Regarde. Ah ! Qui se transforme en oiseau ? C'est la soupe de vrais faucons ! Ah, je me sens tout bizarre. Je pige pas. Normalement, c'était en condor. Bon, pas grave. L'essentiel, c'est de voler. Ça fait quand même une différence, Joe. Ah bon ? Et laquelle, mon cieux, je sais d'où ? Ben, les poulets ! Ça vole pas. En plus, ça devrait te toucher aussi. T'en as mangé, de la soupe ? Moi, en poulet ? Je voudrais voir ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Laisse-moi ! Faut faire quelque chose ! Ils ont froid, un gros rhume. Oui, on a la chair de poule. Allez à l'infirmerie, vous y serez mieux. Oh, ben non ! On préfère être élevés en plein air. C'est rien. C'est juste une crise passagère. Il m'inquiète. On va se faire crier. Mon verre ! Je l'ai vu, le premier. Je vais te voler dans les plumes. On se calme, Liddleton. Oui, ça va se finir au trou. Tu vois ce que je vois, les bêtes ? J'y m'a envoyé, ça. Auval, Joe ! Quoi ? Tiens, les enfants ont saut en hauteur aujourd'hui. J'étais pas mauvais, moi non plus. Je vais vous mettre la pantée. Alors, j'ai gagné, j'ai gagné. Hein ? Ou pas ? Prenez le chariot. Je cours télégraphier à mes collègues. OK, boss. Bon, comment ça marche déjà ? Miss Petty, je peux joindre votre aide. C'est très simple, monsieur le directeur. Alors, ça, c'est la lettre A. La lettre B. On les a chemés ! Mes chers collègues, Virgule, je vous envoie cette missive pour attirer votre attention, Virgule, sur l'évasion de dangereux individus, point. Oh, je pose, Joe ! J'en ai plein les ailes ! Oh, ça fait du bien ! Voliez, mes petits poulets ! On rentre à la basse-courve ! Oh, on s'est encore fait griller. L'antidote fera effet sous 24 heures. Je casserai bien une petite graine, moi. Ferme ou je te vole dans les pibes ! Ça, alors, un un jardin géant ? Mademoiselle Petty, réunion ! Messieurs, un petit break. Un cadeau pour l'anniversaire de loups cinglés ? Il faut un geste fort et symbolique. Diplomacitude avant tout. Et pourquoi pas un nouveau calumet ? Il a arrêté de fumer. On pourrait raser les détenus et lui offrir leur skull. Là, c'est vous qui nous rasez. Il aime les plumes. Je connais une danseuse qui pourrait nous en livrer. Non. Quelque chose de plus... Quelque chose de plus masculin. Un totem ! Si on lui offrait un totem ! C'est masculin, un totem ! Pas mal, ça, un totem ! Merci de vous en occuper. Ah, au fait, c'est pour demain. Le livrer à loups cinglés pour demain ? Dix contre un qu'on n'y arrive pas. Vingt contre un. Enfin, fabriquer un totem en une journée, ça ne doit pas être sorcier, si j'ose dire. Aidez-moi, je suis un beau. Pour demain ? C'est comme si c'était fait. Vous vous y connaissez en totem, monsieur Joe ? Vous plaisantez ? J'ai fait trois ans de totem à l'école. Je n'aime pas qu'on me regarde quand je crée. On peut se mettre dans ce hangar, là-bas. Oh, c'est bien. Super ! C'est vrai que t'as fait trois ans de totem à l'école, Joe ? Ben, on n'a jamais été à l'école. C'est un plan. Oula, joker ! On ne va pas faire un totem. On fera le totem. Ça y est, c'est fini ! Venez voir ! Ah, ben, c'est résolument moderne. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi ? C'est vraiment laid. Monsieur Joe ? Où êtes-vous, monsieur Joe ? Ils sont rentrés se coucher. Ils espèrent que ça nous plaise. Ça nous plaise beaucoup. Allez, on l'emballe et on le livre. Ça marche. Ils ont rien vu. Oh, t'es un génie, Joe. Je me demande si c'est bon pour la peau, tout ça. Je me sens poté. Que ce cadeau soit le signe fort et symbolique de la koalabi. Cohabitationitude entre nos peuples. Bon anniversaritude. Ça change d'un nouveau calumet. On sent quand même une influence occidentale forte. Comme une relecture de l'art tribal. C'est vraiment laid. Mais c'est fort et symbolique, alors on le garde. Aussi, afin de célébrer ce jour comme il se doit, nous allons préparer une soirée comme la coutume l'exige. Yig ! On l'attend la nuit pour filer. En attendant, restez une mobile. Ouah ! Un sucre d'orge géant. Couché, sale climat ! J'en peux plus. Ils s'arrêtent jamais. Ça fait déjà trois nuits. Faut tenir bon. Ils remettront jamais ça une quatrième nuit. Jack, William, Avril, habillez-vous. Avril ! Hugues ! Hugues ! Hugues ! Hugues ! Allez, dispersion ! Ungu ! war ! Pfff ! Ouuu ! Oh ! B choosing ! Hm ? Pfff ! Un Budget ! Qu'est-ce qui Enterprise ? Hugues, c'est l'heure du traditionnel lancé de Tomahawks sur le totem. Hein ? Quoi ? C'est quoi cette tradition ? Dispersion ! Alors, comme ça, vous vous intéressez à la culture indienne ? Tiens, une piñata mexicaine ! Avec plein de bonbons dedans ! Je vais vous expliquer. Pas la peine. En fait d'anniversaritude, je crois que ça va être votre fête. Enfermez-les. Ben, c'est une piñata, mais il n'y a pas de bonbons. Des bonbons ! J'adore les bonbons ! Pourquoi toujours moi ? J'adore !